Le siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, nous te prions, nous te disons Amen. Alléluia, acclamons notre Dieu, qu'il est bon, qu'il est merveilleux, que Dieu soit béni. Nous avons rentré dans notre Dieu pour s'allier d'abord ceux qui sont présents et ceux qui sont de loin, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je prie Dieu que la parole de Dieu vous touche, et que la parole de Dieu entre même dans vos maisons, et que la parole de Dieu agit puissamment dans vos maisons. Et ceux qui sont présents, je vous salue à tous, que Dieu soit béni. Alors nous allons parler d'un thème que nous connaissons tous. Cette parole tout le monde connaît, et il y a plusieurs façons des prédicateurs, ils ont utilisé ça. Nous allons parler sur l'histoire de la tempête, dans Marc, livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Alléluia. Ok, j'ai mis la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. « En ce jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'élèva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence tes doigts. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » Comment n'avez-vous point de foi ? Ils firent saisir d'une grande frayère, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? » Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole et que nous amène dans la profondeur de la pensée de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, bien aimé, là la Bible nous parle d'une histoire de Jésus avec ses disciples. Il y avait un moment, Jésus l'enseignait, il faisait des miracles, mais il y a un temps, Jésus a demandé à ses disciples, il a dit, « Allons de l'autre bord. » Et pendant qu'il traversait la mer pour passer de l'autre bord, s'est vint une grande tempête dans la mer. Et la Bible nous précise, les disciples, Jésus, il était en train de dormir, calmement, tranquillement, et les disciples avaient eu peur. Ils ont réveillé Jésus, « Maître, maître, t'inquiètes-tu pas de nous voir périr, donc tu nous vois mourir, et toi tu ne fais rien. » Et la Bible nous dit, Jésus se réveillait, et la première des choses, il menaça le vent, et dit à la mer, « Tais-toi, et silence, tais-toi. » Et après Jésus, ce que je vais comprendre, nous allons comprendre ici, la question que Jésus leur posait. Et après Jésus, après avoir menacé le vent et la tempête, Jésus s'est tourné vers eux pour leur poser la question, « Pourquoi avez-vous point et non ? » « Pourquoi avez-vous un super ? » Donc, le thème de mon message, « Pourquoi avez-vous aussi père ? » Bien aimé, Jésus a posé des questions. « Pourquoi avez-vous un super ? » « Comment avez-vous point de foi ? » La question de Jésus, bien aimé, les disciples, ils marchaient avec Jésus, comme nous savions tous. Les disciples, ils vivaient tout le temps, quotidiennement, avec Jésus. Les disciples, ils voyaient ce que Jésus faisait. Jésus enseignait dans les temples, Jésus faisait des miracles, Jésus faisait des grandes choses. Mais à un moment, quand ils sont allés, ils voulaient traverser la mer, bien aimé, la tempête s'est élevée, donc brusquement. Donc, on peut dire qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais les disciples, pendant que Jésus était avec eux, la Bible nous dit, « Les disciples, tous, ils ont eu peur. » Bien aimé, la paix, c'est quelque chose de normal. La paix, c'est dans l'être humain. Tout le temps, on a la paix au-dedans du monde. Mais pourquoi la question de Jésus, il les a posées la question, « Pourquoi avez-vous père ? » Vous savez, bien aimé, s'il y a quelqu'un, s'il y a la paix, la paix a plusieurs facteurs. La paix dans la vie d'une personne, ça peut créer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que quand tu vis avec Jésus, il faut savoir que dans ta vie, il y aura toujours des tempêtes. Ne crois pas que quand tu marches avec Jésus, tout ira bien, tout va bien. Et ça sera aussi qu'il y a un moment que tu marches et tout va bien. Il n'y a rien dans ta vie. Tout marche bien, tout semble bien. Mais tu verras que tout d'un coup, il y a une situation qui surgit dans ta vie. Alors, je voulais te dire, bien aimé, n'ayez pas peur. Dieu n'était pas créé pour que tu puisses avoir la peur. Notre Dieu, il nous a créés pour que nous puissions avoir l'autorité, la puissance, et que nous nous dominons devant la peur. Jésus les a demandé, « Pourquoi vous avez eu peur ? » Et comment vous n'avez pas eu la foi ? Parce que vous êtes avec moi. Je suis tout le temps avec moi. Je vous enseigne et vous voyez comment j'ai fait des miracles. Moi qui suis Dieu, je suis avec vous. Et dans la barque, je suis avec vous. Rien qui peut vous arriver. Mais comment ? Comment vous n'avez pas eu confiance ? Voilà. Jésus voulait dire, « Comment vous n'avez pas eu confiance à moi ? » Parce que tant que je suis dans la barque avec vous, la barque ne sombrera jamais. Bien aimé, je voulais te dire, quand tu marches avec Jésus, rien qui peut t'arriver, rien qui peut venir te détruire. Parce que Jésus-Christ est là. Ne crois pas que parce que tout ne va pas bien, il y a un grand silence. On prie pour toi. On a fait des jeunes. Tu as fait tout. Mais il n'y a rien qui marche. C'est là que ça veut dire que Christ, il n'est pas avec toi. Non, c'est faux, bien aimé. Dieu est avec toi. Et il est au contrôle de toutes les choses. Jésus a dit aux disciples, « Mais pourquoi ? » Et c'est comme s'il les a réprimandés. Un père qui est un enfant que j'avais tout préparé pour toi. Tu as toute la possibilité. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça ? Pourquoi tu n'as pas saisi ? Pourquoi tu n'as pas réagi de telle sorte ? Donc la peur, ça fait que Jésus, il les a réprimandés un peu. Mais vous êtes tout le temps avec moi. Je vous ai dit, « Je suis avec vous. » Et vous avez vu combien j'ai fait le miracle. Et qui, dans ce monde, quel est cet homme ? Il a fait comme moi. Mais devant la situation, pourquoi vous avez eu peur ? Et pourquoi vous n'avez pas eu la foi ? Donc la foi, ça fait partie, bien aimé, de ta relation avec Dieu. Alléluia. Je vais parler de la peur pour qu'on comprenne bien. Le synonyme de peur, c'est quoi ? C'est la crainte, le souci, les inquiétudes, le frayère, tout ça. Ce sont les synonymes. La peur amène toutes ces choses-là. Quand il y a la peur dans ta vie, ce ne sera pas que la peur, le tremblement, non. Mais la peur amène aussi la crainte, le souci, les inquiétudes, eux, les frayères. Alors que Dieu, il ne veut pas nous voir dans la peur. Dieu ne s'y porte de ne pas nous voir dans la peur. Parce qu'à chaque fois, si vous lisez là, dans la Bible, Dieu parle toujours n'ayez pas peur, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Donc Dieu rappelle toujours parce que Dieu connaît, il connaît la grandeur de la peur. Il sait qu'est-ce que la peur peut faire dans la vie d'une personne. Dieu connaît les secrets de la peur. La peur peut détruire une fille. La peur peut détruire même une personne. Alors pourquoi Jésus l'a dit mais pourquoi ? Et Jésus, il les a montrés devant la situation. qu'est-ce qu'il faut faire ? Jésus l'a dit au vent, tais-toi. Le silence. Et le vent, il obéit. Jésus voulait l'air du roi. Vous voyez devant la situation, quand vous êtes avec moi, quand moi je suis avec vous. Parce que marcher avec Jésus, c'est l'image de l'être humain. Quand vous marchez, c'est la marche physique qu'on voit. Mais dans le spirituel, Jésus était en eux. Jésus vivait en eux. Donc Jésus voulait dire tant que moi je suis en vous. Même s'il y a un problème, utilise ma parole. Devant les situations, devant les problèmes, utilise ma parole. Ma parole, la même nature, obéit et soumets à ma parole. Aucune puissance qui ne peut résister à la parole de Jésus. Donc quand il y a une situation bien aimée, ne ferme pas ta bouche. Ne réveille pas Jésus. Ne dis pas Seigneur, où est-il ? Il est là. Prends simplement sa parole, commence à déclarer. Et c'est ça que Jésus voulait parler à ses disciples. Comment un enfant de Dieu, devant une situation, on va l'avoir, il va s'éloigner de l'église. On va l'avoir, il ne veut même plus répondre aux frères et sœurs. Il ne veut même plus répondre au téléphone, aux pasteurs. Parce que, ah oui, moi j'ai des problèmes bien aimés. Mais tu connais celui qui est avec toi. Si tu connais vraiment réellement Jésus bien aimé, tes problèmes ne pourront jamais te submerger. Jamais. Tes problèmes même, ils vont fuir avant même qu'ils viennent devant toi. Même si le diable l'envoie, il dira, ah non, 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 je connais cette personne. Lui, quand les problèmes, quand nous arrivons, on n'arrive même pas, il a déjà mis les barrages. La parole de Dieu bien aimée. Tu ne pourras jamais vaincre une situation ou vaincre la perte par des conseils. Non. Jésus, il a dit aux disciples pourquoi c'est vous. Ce n'est pas des gens, c'est vous. Parce que vous, vous êtes avec moi. La tempête s'est élevée au devant vous, en pour vous. Mais c'est à vous aussi bien aimé. Alors ton problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la serre, mais c'est toi avec ton Jésus. C'est toi avec ton Dieu. Alléluia. Ne cherche pas de mettre le bouc émissaire. Ne cherche pas les gens qui tu vas déposer ton problème. Non, bien aimé. Commence à dire à Dieu, dis-moi alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Parce que si tu ne sais pas, bien aimé, pose la question. Pose la question, Seigneur, voilà mes problèmes. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Bien aimé, Dieu va te dire quoi ? Parle. Parle à tes problèmes. Dis au problème. Dégage. Le problème, tu as duré longtemps. Là, il est temps. Alors, tu vas libérer. Moi, je vais suivre la vie que Dieu m'a donnée. Bien aimé. Le problème viendra toujours. Que tu sois un grand prédicataire ou une grande intercessrice ou que tu chantes, je ne sais pas, que tu fasses des miracles. Bien aimé. Le problème viendra toujours. Et quand le problème viendra, la première des choses, la réflexion de l'homme, c'est la peur. Parce que tu ne sais pas comment diriger ce problème. Le problème, c'est les niveaux aussi spirituels. Or, la peur bien aimée, si on suit bien, on peut dire que la peur, c'est la définition française, c'est une émotion. Mais au fond, ce n'est pas une émotion, c'est un esprit. Exactement. La peur, c'est un esprit. Tout à fait. Et souvent, le diable utilise la peur dans nos vies. Pour nous déstabiliser et pour nous faire éloigner dans les destinées que Dieu a préparées pour nous. Dans la destinée, pardon. Et le diable, il sait que l'homme a peur. L'homme, cet homme-là, il ne paie rien. Et il est devenu faible. La peur devient faible. Si on parle des effets, des effets de la peur, des effets physiques, si on parle des effets physiques de la peur, la peur empêche le corps de fonctionner correctement. La peur peut te rendre incapable incapable d'agir. On voit même, il y a des gens devant la peur, ils tremblent. On voit même, les gens devant la peur, ils perdent le contrôle. On voit les gens devant la peur, ils tombent même, ils perdent leur conscience. C'est la peur. La peur, ce n'est pas quelque chose de bon. Et la peur peut te réduire aussi. Il peut réduire ta capacité. Au lieu de voir la réflexion, il y a quelque chose qui arrive. Il faut que je fasse ça. Toi, tu commences à dire « Ah, ça y est. » Non, bien aimé. Il ne faut pas laisser la peur te surprendre, te domine. C'est toi qui vas dominer la peur. Là, je parle dans le physique, les effets de la peur. Et si je vais dans le spirituel, la peur peut parallèlementer ta foi. Alors que tu as la foi. Tu as la réponse, la solution devant tes problèmes. Mais comme tu as mis, la peur a pris la place, ta foi est, et au pouddame, comment on dit ? Là, ta foi, il est en bas. Tu ne peux même pas réagir. Tu ne peux même pas réfléchir. Tu ne peux même pas penser. Non ? Qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Dieu m'a dit, « Ce n'est pas ça. La situation qui se présente devant moi, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça. » Alors moi, je commence à rétricer. Je commence à prendre toutes les promesses de Dieu. La parole de Dieu. Tu commences à exciter. Tu commences à déclarer. Non ? Toi, avec la peur, tu te laisses. Tu te dis, « Ok, ça y est, c'est fini. Oh, je vois, c'est trop tard. Oh, je vois, c'est fini. Oh, ce n'est pas la peine. Oh, même la peur, il peut t'amener aussi que tu peux faire quelque chose. » Le diable utilise la peur. Il dit, « Eh, tu vas arriver. Oh, tu n'as pas vu. Ça, c'est pour les gens qui ont bien étudié, qui ont fait des bacs plus 40. Non ? Même pour moi. Même pour toi. Super. Amen. Tu fais. Refuse, bien-aimé. Refuse. Et la peur, ça fait aussi te disqualifier. À l'avance, autant rien faire. Toi-même, dès que tu arrives là-bas, tu t'es dit, « Là, je vois la manière qu'ils parlent le français. Je vois la manière qu'ils ont porté des consignes. Moi, ce n'est pas ma place. » Non, c'est ta place. Rentre. La foi, il va te pousser à rentrer. Mais la peur, il va te faire, il va te disqualifier. Alors, la chose que Dieu avait mis pour toi, la chose que Dieu avait préparé pour toi, bien-aimé, il ne faut jamais laisser la peur prendre la place dans ta vie. La peur, c'est un esprit qui détruit tout ce que Dieu a préparé pour toi. Et la peur peut rendre notre esprit aussi incapable d'entendre ou de suivre la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, toi, tu es dans la peur, tu n'entends même pas, tu n'écoutes rien. Et le Saint-Esprit te dit, voilà la situation. Toi, tu dis non, ce n'est pas ça. Moi, ce n'est pas ça. Moi, dans mon niveau, ce n'est pas ça. Comme Jésus, moi, dans ma famille, moi, dans mon niveau, non. Dieu dit, va y'a héros. Jésus, la peur, lui a fait que de dire non, moi, non, jusqu'au point il a dit au Seigneur, si réellement c'est toi, vous voyez comment la peur nous amène. Le temps que Dieu nous parle, au lieu de réagir, de produire, de récréer, de faire, nous, nous perdons nos temps. Jusqu'à ce que j'ai réuni, j'ai donné, oui, Seigneur, si c'est toi, attends, je vais te donner les sacrifices. Tout ça, c'est le temps passé, le temps perdu. Avec Dieu, on ne perd pas le temps bien-uné. Quand Dieu dit, il a dit. Quand Dieu dit, je l'ai fait. Quand Dieu dit, je suis. C'est comme ça, bien-aimé. Il ne faut pas laisser la peur nous submerger parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La peur, ce n'est pas pour Dieu. Et la peur, si on va loin, la peur ouvre les portes aussi aux esprits impurs. Quand tu as la peur, tu ouvres les portes aux démons. La peur qui te permet que tu ne voies plus, tu n'entends plus, même si on te donne des conseils, même si on prie pour toi, on peut s'érener toute l'église. On va prier, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, le pasteur, il ne va pas lui. Mais si tu as la peur, tu permets aux démons de rentrer encore pour dominer, pour t'empêcher encore, pour régner encore, et te faire voir que ton Dieu, il n'est pas capable. Alors que le Dieu que tu sers, il n'est capable. que tout est possible à lui, rien n'était possible à lui. Même si l'âge avance, même si le temps passe, il n'est pas dans le temps, il est en dehors du temps. Il peut te faire ça dans les minutes, même si les derniers jours, les portes seront fermées au Réconçon, Dieu est du Nord, toi tu vas rentrer. La porte va s'arrêter, même il va mettre un clou, il va arrêter la porte, pour que toi tu viens, tu faufis, tu rentres. Alléluia. Il ne faut jamais laisser la paix t'envahir. Et la paix bien aimée, c'est l'ennemi de la foi. La paix, tu ne peux pas avoir la foi avec la paix. Si tu as la paix, tu dis, Dieu m'a dit c'est faux. C'est la paix, c'est l'ennemi de la foi. Il va t'empêcher d'avoir la foi pour que tu vises la promesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a interdit, il a dit, n'ayez pas peur. Ne crains rien. N'aites souci, parce que si on prend, on lit, j'aime beaucoup ce verset. Ça c'est mon verset. J'aime beaucoup. Si on lit dans Esaïe, Esaïe 41, 10. Esaïe 41, 10. Esaïe 41, 10. Il y a un chapitre 41, verset 10. La Bible nous dit, n'écris rien, car je suis envers toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Alléluia. Qui peut résister devant Dieu ? Qui peut empêcher Dieu de faire quelque chose dans ta vie ? Ni la paix, comme l'ailleurs, on a chanté aujourd'hui. Ni la nivité, ni la iniquité. Rien qui peut empêcher que Dieu fasse dans ta vie. L'amour de Dieu tournit. L'amour de Dieu surface toute chose. L'amour de Dieu fera que tu puisses vivre sa promesse. L'amour de Dieu pour toi, toi et moi. L'amour de Dieu c'est pour son Église. L'amour de Dieu c'est pour toi et moi parce qu'il y a nous qui ont cru en Jésus-Christ. L'amour de Dieu c'est pour rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Dieu il paie tout par lui-même. Et il fait tout par lui-même. Il est capable par lui-même. Ce n'est pas par toi. Ce n'est pas pour toi et avec toi, non. Il est fait par lui-même et pour lui-même. Ce que Dieu fait dans ta vie c'est pour savoir à lui. Mais toi tu es que son instrument. Toi tu es celle que tu as mis il a mis à part. Il a pris. Il a mis dans sa maison. Quand il passe il t'a voit. Waouh ! Comment ma fille elle est belle. Ma fille Nadesh. Comment ma fille Aurélie. Waouh ! Dieu te voit. Et quand il te voit il te bénit. Il fait des choses encore à toi. C'est Dieu qui décide dans ta vie. Bien aimé. Ne laisse jamais la peur qui vienne t'empêcher avancer à croire et à voir ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu veut faire dans ta vie encore beaucoup de choses. Ne te dis pas que ce n'est pas mon Dieu. C'est le Dieu d'éternes. Parce que c'est eux qui viennent tous les dimages à l'église. Bien aimé. Venez tous les dimages à l'église. Ne crois pas que tout va bien. Être tout en présent à l'église. Ne crois pas que tout semble bon. Si tu savais les gens quand ils plaire alors c'est créé. Si tu savais les gens qu'ils ont des idées même ils ont pris des décisions j'abandonne. Seigneur moi j'abandonne. Parce que je suis je ne fais plus. J'attends j'attends mais avec la foi. Vous voyez la foi ce qu'il fait ? Dieu vient. Il te dit non. Non ma fille n'abandonne pas. Je suis avec toi je vais le faire. Attends. Et la foi te donne encore l'assurance. Pourquoi la Bible nous dit la foi c'est une ferme assurance et tu y réponds l'assurance et cette assurance ça vient de la parole. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Donc la parole de Dieu cache quelque chose de précieux. C'est la foi qui sort par là. La foi qui sort dans la parole de Dieu. Et si tu crois la parole de Dieu la foi qui va sortir comme un arbre un arbre qui pousse et qui pousse après tu sors des fleurs des printemps des feuilles. La Bible nous dit je suis comme un arbre planté pour un beau. et je porte les fruits à chaque saison. Donc toute ta vie quand tu marches avec Christ tu n'as pas peur ou tu n'as pas craint même si ça arrive accueillé et il dit non je sais qui je suis qui il est avec moi. Les disciples ils étaient avec Dieu dans la barque ils pouvaient dire que non cette tempête il est venu ce n'est pas pour nous il est venu pour que le Dieu nous démontre qui il est. Mais les disciples la première des choses ils ont dit Seigneur Seigneur est-ce que tu écoutais aussi de voir la peur nous fait manquer du respect aussi à Dieu il est poli Seigneur est-ce que toi tu ne t'inquiètes pas est-ce que Dieu vraiment il ne peut pas Dieu mon Dieu Seigneur est-ce que toi tu ne t'inquiètes pas de nous voir vraiment sombrer est-ce que Dieu ne savait pas Jésus qu'est-ce qu'il savait quand il les a dit à l'autre de l'autre bord il savait déjà que le diable va s'élever contre eux ce n'est pas pour Dieu et Jésus mais c'est pour eux tout ce que le diable fait il est fait pour que toi tu puisses faire honte à Dieu parce que quand toi tu commences à craindre quand toi tu commences à pleurer hé moi hé le diable il est là oh Dieu tu vois parce que n'oublie pas le diable parle avec Dieu aussi ne crois pas qu'il n'y a que toi si on voit combien tu as dit à Satan d'où viens-tu qu'est-ce que ça te dit oh je viens de faire le tour je te sillonnais la terre je n'ai vu personne de ton côté mais Dieu il a vanté Job auprès de Satan mais Dieu qu'est-ce que je t'ai fait il fallait que tu vantes moi auprès de Satan moi je ne savais pas Dieu il savait que Job il avait la foi ferme inébranable Job il avait déjà préparé comment je peux dire il avait déjà préparé un plan pour Job ce n'était pas hasard Dieu a dit à Job touchez-lui parce que Dieu il était sûr est-ce que toi et moi Dieu peut dire à Satan de nous toucher est-ce que Dieu peut dire à Satan vas-y va pouvoir la bousculer ou ça sera je quitte l'église j'abandonne je retourne au monde ou c'est tué là j'ai passé mon temps pour rien oh bien-aimé la prière que tu fais la connaissance que quand tu dis Dieu a tant aimé le monde tu voyais que ça vient de toi Dieu t'a donné quand même quelque chose la santé la vie l'âge que tu as pendant ces temps que tu vis Dieu a fait quelque chose dans ta vie il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait dans ta vie et quand tu as touché Job la Bible nous dit Job il n'a jamais jamais dit que Dieu seigneur pourquoi moi pourquoi non Job il a dit je sais mon rédempteur s'élèvera au dernier qui est ton rédempteur qui est ton rédempteur on sait que toi tu vas te vander tu diras non ma situation Dieu m'a dit ah 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 il a dit de ne rien m'inquiéter de ne rien se promener les regards inquiètes que je croise parce qu'il est avec moi si on lit dans dans le psaume dans le psaume 27.1 nous allons voir la parole de Dieu émerveillé ce poussé il ne faut jamais accepter la perte dans ta vie on va lire dans le psaume psaume 27 verset 1 David comprenez David il savait ok psaume 27 verset 1 David comprenez il connaissait David il savait quel Dieu il savait il connaissait la valeur la puissance de Dieu David il a dit l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur bien aimé de qui quand les méchants s'avanceront contre moi pour dévorer ma chair ce sont les persécutaires et mes ennemis qui chancèlent et tombent bien aimé toi tu vas rester debout tu vas voir tes ennemis comment ils vont tomber de gauche à droite tu vas voir comment ils vont fuir de gauche à droite devant toi des fois même quand tu viens tes ennemis c'est que toi tu crois que tes amis on sait qu'ils veulent te faire du mal ils vont dire ah moi je m'en vais ah moi je n'ai pas il t'a fui parce qu'il sait que ce qu'il a essayé de te faire tu l'as fait voir qu'il ne peut pas te toucher tu es important tu n'es pas n'importe qui mais David il avait compris il a dit de qui aurais-je peur de qui aurais-je crée de qui les problèmes les situations les difficultés le manque d'enfants ou quoi non de qui des personnes parce que c'est lui qui est à moi il est tout puissant il est capable il est plus fort bien aimé il faut utiliser il faut savoir utiliser dans les situations qui y arrivent bien aimé lève-toi commence à utiliser la parole de Dieu alléluia Dieu sait pourquoi il nous a interdit de ne pas avoir peur bien aimé et les disciples ils n'avaient pas compris qu'il était avec celui qui est tout qui fait tout qui fait tout et les créateurs de toutes choses ils ne savaient même pas que c'est lui parce que les disciples ils marchaient avec Jésus mais eux aussi ils n'avaient pas la foi voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un il est devant attaché à quelqu'un ne pense pas qu'il est plus c'est un homme bien aimé chacun d'entre eux nous on dit comme on a chacun d'entre eux ça parle des des enfants de son niveau parce que les disciples ils étaient avec parce que la Bible dit il y avait plusieurs barques mais Jésus il a mis des disciples dans son barque et il a parlé pour les disciples et les autres donc Jésus il a dit c'est à vous que j'ai mis j'ai placé ma confiance c'est dans vous je me suis investi je me suis investi en vous alors c'est à vous que les problèmes comme ça il faut qu'ils arrivent des fois quand tu vois des situations des problèmes graves dans ta vie dis-toi que Dieu il s'est investi à toi il s'est investi beaucoup à toi voilà pourquoi il fait que ces problèmes ils soient grands aussi parce qu'il sait que toi tu n'allais pas l'abandonner parce que ce qu'il a mis en toi est plus grand aussi Dieu il savait il connaissait Job il savait que Job il ne pouvait jamais l'arrivée jamais si c'était une autre personne Dieu n'allait pas demander au Satan il allait dire si c'est lui je dis il va m'abandonner non pas elle mais Dieu savait quand Dieu s'est investi à toi il t'attend aussi de toi quelque chose aussi de confiance que tu puisses avoir confiance en lui Dieu il veut simplement qu'on puisse avoir confiance que nous nous faisons confiance c'est tout que la confiance quand les problèmes arrivent ce n'est pas moi qui gère ça ce n'est pas mon problème Seigneur les gars c'est toi même moi je dors tranquille moi qu'est-ce que je vais faire simplement t'adorer bien aimé devant les problèmes devant les situations après on s'est adoré Dieu après on s'est au lieu de réfléchir je comprends les problèmes ce n'est pas aussi facile je ne vous dis pas que ce que je vous dis c'est comme si vous non même moi-même je suis là je plaire aussi des fois je plaire je plaire je dis oh Seigneur mais à chaque fois Dieu me rappelle Dieu me fait comprendre regardez où j'étais pris jusqu'aujourd'hui est-ce que je t'ai abandonné regardez toi tu étais rien tu étais même nul je peux dire mais je t'ai fait quelqu'un est-ce que je peux t'abandonner il faut toujours laisser la place à écouter Dieu écouter Dieu les disciples ils avaient Jésus il était là ils ont dit comment ça fait nous nous perdons toi tu dors Dieu ne dort jamais Dieu ne dort jamais il ne sommeille pas la Bible nous dit il ne dort jamais parce qu'il sait s'il dort l'autre jour le pasteur il a dit Dieu savait que s'il dort s'il sommeille le diable il va nous nous cribler le diable il va nous déchirer certains ils vont nous déchirer c'est pour cela Dieu ne dort mais jamais simplement pour veiller sur toi et voir ce qui se passe tout autour de toi peut-être toi tu ne vois pas mais tout autour de toi il y a des esprits il y a des choses mais Dieu il vint pour que tu ne puisses pas être attaqué Alléluia que Dieu soit béni alors pourquoi j'ai dit que la paix c'est-il esprit on va voir dans Romain Romain 8.15 et après on va finir Romain 8.15 Romain 8.15 Romain 8.15 Romain 8.15 la Bible nous dit Timothée l'apôtre Paul était en train de dire il a dit et vous ok car tous ceux qui sont conduits par l'esprit je commence à par 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point réussi un esprit des servitifs pour être encore dans la crainte mais vous avez réussi un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père Abba Père dans l'esprit d'adoption la Père ce n'est pas pour nous si tu es la Père tu n'oseras même pas de parler de Jésus tu ne pourras même pas avoir une situation devant les gens tu auras honte moi je ne le fais pas parce que ce n'est pas mon niveau et c'est l'esprit d'adoption que le Père nous a donné de faire de nous ses enfants tu es l'enfant de Dieu et si nous lisons dans 2 Timothée 1.7 pour qu'on termine par là 2 Timothée 1.7 la Bible nous dit 2 Timothée si il y a quelqu'un qui trouve le péril en attendant que moi je suis en train de oui voilà 2 Timothée 2 Timothée 1.7 la Bible nous dit car ce n'est pas un esprit de timidité vous voyez car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse n'est donc point honte de témoigner à rendre à notre Seigneur ni de moi ni de voilà l'esprit de sagesse et d'amour c'est pour cela Dieu ne veut pas nous voir dans la peur rejeter la peur bien aimé dis-toi que l'esprit que Dieu m'a donné c'est l'esprit de sagesse l'esprit d'amour je vais témoigner je vais parler de Jésus peu importe ma situation même si le vent les tempêtes s'élèvent contre moi moi je vais parler de mon Dieu moi je vais croire je vais avoir confiance confiance à celui qui m'a sauvé bien aimé d'être sauvé c'est quelque chose de plus grand c'est quelque chose de plus impossible mais être sauvé par Dieu c'est Dieu là il va résoudre tes problèmes c'est Dieu là il va t'apporter la solution à tes problèmes c'est Dieu là il a toute la réponse à tes questions alors ne crains rien n'aie pas peur bien aimé lève-toi commence à déclarer commence à bénir Dieu dis à Dieu mes problèmes que j'ai Seigneur je te bénis pour mes problèmes je bénis ton nom pour mes problèmes parce que tu veux me faire vivre une autre chose tu veux me faire passer de l'autre côté de bord alors que les disciples ils avaient une mission de quitter là où ils étaient pour aller de l'autre côté pendant les traversées il y avait la tempête alors pour les empêcher à les faire voir la grande mission que Dieu les avait donnée bien aimé la paix va te permettre il va t'empêcher à voir de grandes choses qui étaient vers toi de l'autre côté de bord ce n'était pas loin mais sauf que la tempête les a empêchés mais Dieu comme il est Dieu il domine sur tout donc Dieu notre Dieu il domine sur tout notre Dieu il est puissant sur tout Dieu le croit ne te laisse pas emporter par la peur ne te laisse pas emporter par le doute la peur c'est l'ennemi de la foi n'aime pas n'aime pas la peur la peur ne fait rien de faire c'est le diable qui va t'utiliser l'esprit de la peur c'est l'esprit du diable n'acceptez pas crois simplement crois en celui qui a donné ta vie crois en celui qui t'a appelé crois en celui qui t'a sauvé et tu verras ta vie sera merveilleuse que Dieu vous bénisse il est bon nous avons grâce à toi Seigneur bien aimé nous sommes au moment des prières bien aimé commence à prier nous avons chanté aujourd'hui même si le vent ni la tempête ne viennent